C'est en plein cœur des Yvelines que Marine retrouve le boucher préféré des chefs étoilés, Hugo Dénoyer. Cet artisan aime transmettre son savoir-faire grâce à ses livres de recettes. Et aujourd'hui, c'est sous ce beau soleil estival qu'il va nous montrer comment cuire trois viandes différentes au barbecue. Monsieur Dénoyer. Bonjour Marine. Comment allez-vous ? Ça va, Yvou ? Génial, impeccable. Vous avez vu ce temps ? Il fait beau ? Magnifique. Il fait chaud ? On a envie de quoi quand tu fais ce temps-là ? Barbecue. Voilà, alors ? Je vous ai invité dans la Mecque du barbecue parisien. Magnifique. Regardez où on est. Et on va se faire des petites viandes comme ça, des grillades, vous allez tout nous apprendre. On va faire quelques petites marinales et puis des belles viandes, ouais. Magnifique. Je vous emmène au jardin ? Bah oui. Petit décor bucolique pour barbecue qui va bien. Alors, quelles sont les pièces qui se cuisinent le mieux au barbecue ? Alors, il y a plein de choses, bien sûr. Aujourd'hui, moi, je vous ai apporté des pièces assez accessibles au niveau tarif. Parfait, ça nous arrange. Du porc, basse côte de bœuf, épigramme d'agneau. Très bien. Alors, on commence par... Allez, le classique, le bœuf. Le bœuf ? Ça vous va ? OK. La belle pièce. Alors, qu'est-ce qu'on a là comme morceau de bœuf ? Une basse côte de bœuf. C'est la suite de l'entrecôte, c'est la partie qui continue sur l'entrecôte, sur l'avant de l'animal. D'accord. L'avantage qu'il y a, c'est que c'est quelque chose de bien grassouillé, comme on peut le constater. C'est un petit peu persillé. Persillé, oui. Ça, ça va apporter du moelleux et du goût. Du goût, du moelleux, du fondant en bouche, quelque chose d'agréable, soyeux. Parfait. Donc, basse côte de bœuf, ça, c'est moins cher qu'une entrecôte ? C'est bien moins onéreux qu'une entrecôte, bien sûr. On est, je sais pas, il y a bien une dizaine d'euros d'écart au kilo facile. Ah, c'est pas mal, donc sur un morceau comme celui-là. C'est quelque chose vraiment très agréable pour le barbecue. Pour sublimer le bœuf, Hugo réalise une marinade. Quelque chose de simple. J'ai voulu axer sur une huile de sésame, déjà. Huile de sésame, d'accord. Voilà. Qui va apporter ce petit goût un peu grillé du sésame. Oui. À l'huile, on ajoute quelques graines de sésame, du poivre, de la fleur de sel, du ketchup et de la cive ciselée. Petite odeur sympathique. Ça va être sympa. Magnifique. Quelle couleur. Regarde ça, c'est joli. Moi, j'aime bien, tu vois, pour que ça pénètre bien, je la picote un petit peu, tu vois. Bon, c'est une marinade, donc ça s'imprègne un petit peu dedans. Et on laisse mariner la viande pendant au moins trois heures. Pour le porc, Hugo a choisi un morceau tendre, une grillade. Et pour la mariner, il a une recette toute simple. Deux gousses d'ail, de l'huile d'olive, de la fleur de sel, du piment d'espelette, quelques graines de coriandre, un peu de vinaigre blanc. Tu veux mettre un petit peu de poivre en plus, Marie ? Un petit peu de poivre, bien sûr, Hugo. Hum ! C'est sympa, hein ? Super bon. Donc ça, c'est pareil, on va laisser deux, trois heures. Allez. On réserve et on passe à une autre viande de saison, l'agneau. L'épigramme d'agneau, c'est quoi ? C'est la poitrine d'agneau, c'est la pièce la moins noble, entre guillemets, de l'animal. C'est vraiment la partie la moins onéreuse. Donc c'est l'agneau abordable. C'est l'agneau abordable et c'est surtout un agneau qui a très, très bon goût au barbecue. D'accord. Pourquoi est-ce qu'il a un très bon goût ? Parce qu'il y a tout ce petit gras qui va fondre ? Très entrelardé, comme vous pouvez le constater. Puis l'agneau, de son origine de viande, est une viande des plus grasses. Et l'épigramme, ça se trouve facilement chez son boucher ? Parce que, par exemple, moi, j'en ai jamais entendu parler. Si, si, si. L'épigramme, c'est la poitrine d'agneau. Donc oui, il y en a chez son boucher traditionnel. Pour cette dernière marinade, Hugo met de l'oignon coupé grossièrement, du citron, de la fleur de sel, du poivre, de l'huile d'olive, du curry et du thym. Pareil, on va laisser 2-3 heures tranquillement. Ok, 2-3 heures. Bon, c'est pas mal parce que 2-3 heures, qu'est-ce qu'on fait quand on est en vacances ? C'est qu'on attend le... Ah bah, on prend l'apurot. Le diabolomante. Voilà, ou la sieste au choix. Allez. Nos petites viandes ont bien mariné. Ouais. Elles sont belles, hein ? C'est magnifique. Le barbecue est brûlant. Bouillant. Bouillant. Je crois qu'il est temps de les faire cuire. On y va. Alors. On se lance. On commence par la plus grosse, c'est ça ? Bah oui, la pièce de bœuf. Wouhou ! C'est normal, ça ? Ah bah oui, parce que la flamme est vraiment costaud. L'huile d'olive attaque la braise. Donc, de toute façon, il y aura beaucoup de cuisson pour celle-là. Combien de temps, à peu près ? Ah, il faut 20 bonnes minutes. On va avoir plus de 25 minutes, là. Wouhou ! On passe à la cuisson du porc et de l'agneau. Hugo les laisse griller seulement 5 minutes de chaque côté, en veillant bien à les retourner. Allez, le bœuf, on va être bon aussi, Marie. Allez, le bœuf, on est bon. Donc là, 20 minutes, elle est bleue. Si je l'aime... Si je l'aime à point ? Ouais, bleu, 25 saignants et 30-35 à point, vraiment. D'accord. Allez. Vu l'épaisseur, bien sûr. Pour accompagner la viande, Hugo fait griller des brochettes de légumes quelques instants. Et voilà, c'est prêt. C'est bon. La croûte bien grillée. Pourquoi manger une côte de bœuf ? Pourquoi payer beaucoup plus cher avec une côte de bœuf ? C'est magnifique, ça. C'est top. La basse côte. Retenez bien, basse côte, franchement, c'est à tomber. Merci, Hugo. Je ne peux pas vous garantir que l'été sera beau. Ce qui est sûr, c'est que l'été sera chaud devant vos barbecues, les amis. Si vous aussi, vous voulez refaire les marinades d'Hugo, pour la basse côte de bœuf, il vous faut de l'huile de sésame, du ketchup, des graines de sésame, du poivre, de la fleur de sel et de la cive. Pour la grillade de porc, il vous faut deux gousses d'ail, de l'huile d'olive, de la fleur de sel, du poivre, du piment d'Espelette, des graines de coriandre et un peu de vinaigre blanc. Enfin, pour l'épigramme d'agneau, de l'huile d'olive, du curry, un oignon, du citron, du thym, du sel et du poivre. Sous-titrage Société Radio-Canada